Avec le retour des pluies, les populations de la ville de Douala dont les quartiers sont impactées par les réalisations du contrat d'endettement et développement CDD Cameroun-France n'ont plus à craindre comme par le passé. Bon déjà en le voyant, ça a beaucoup aidé à la population du quartier. Tu fais déjà que nous avons une facilité de la circulation d'eau. Et ce cas aussi, nous n'avons plus trop de marécages, des inondations comme avant. On n'avait pas de propriété d'arriver au quartier. Mais maintenant les arcs en passent, les voitures tournent, tu as la voiture, tu gâches chez toi. Le projet de drainage pluvial mis en place par le CDD à Douala et dont le coût est évalué à 109 milliards de francs CFA touche cinq communes pour 47 409 mètres linéaires. Quand on est venu pour le train et casser ma maison, je ne me suis pas plaint. Mais tout ce qui est là, le train est bien fait. Le drainage pluvial de la ville de Douala s'inscrit dans le vaste projet du CDD humain. qui consiste à de nombreuses réalisations allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment la construction des voies de désenclavement des quartiers isolés, la réhabilitation des réseaux vierres tels que l'avenue Amadou Haïdjo, l'avenue Roger Mila ou encore l'avenue de l'indépendance, mais aussi la contribution à l'étude de la stratégie de développement de la capitale économique du pays. Le Cameroun a signé avec la France trois contrats de désendettement et de développement pour un montant global de 930 milliards de francs CFA.